Jean-Pierre Amougou Belinga et ses amicaux accusés de l'assassinat de Martinez Zogo ont été conduits devant le commissaire du gouvernement au tribunal militaire de Yaoundé à en croire une source proche de l'affaire. Si ces derniers ont été conduits au tribunal militaire, c'est parce qu'ils estiment que les charges qu'ils paient contre eux sont assez graves. Des sources présentes sur les lieux indiquent que le PDG du groupe l'anecdote. Jean-Pierre Amougou Belinga et une vingtaine de suspects arrêtés dans le cadre de l'assassinat de Martinez Zogo sont arrivés au tribunal militaire de Yaoundé situés à côté du génie militaire exactement à 13h48. Sauf Jean-Claude Fouda, qui est resté au CES, parce que ses avocats ont saisi les juges d'habit corpus pour se plaindre du non-respect des procédures lors de l'interpellation de leurs clients. Il est donc attendu devant ces juges jeudi prochain. Si les enquêteurs ont décidé de les soumettre au commissaire du gouvernement, c'est parce qu'ils estiment que les charges qui paient contre eux sont assez graves. La CRTV en avait fait mention, dans un éditorial la semaine dernière. Malgré qu'il était difficile d'avoir des informations précises sur la suite de l'affaire. Les avocats ont estimé qu'il y avait encore des zones d'ombre. Au fil de la journée, les visites se sont succédées, et l'attente a été longue. A 23h36, les véhicules qui avaient amené les prévenus étaient de retour. Et les personnes étrangères ont été priées de quitter l'enceinte. Finalement, à minuit 22, la voiture d'Amgou Bélinga, vêtue d'une chemise blanche et d'un pantalon noir, a démarré et le cortège tout entier a quitté les lieux pour retourner au CES. Comme vous pourrez le voir dans la vidéo ci-dessous, le commissaire du gouvernement réclame des compléments d'enquête de la part des enquêteurs. Des sources indiquent que les ministres n'ayant pas été auditionnés, l'enquête ne pourrait être bouclée. La rédaction de Cameroun Web apprend d'une source bien introduite dans le dossier qu'une nouvelle accusation a vu le jour dans le cadre de cette affaire facilitant le renvoi de cette affaire devant la juridiction du tribunal militaire. Ils sont nouvellement accusés d'atteinte à la sûreté interne de l'État. Sous-titrage ST' 501